bonjour peuple de dieu chers frères et sœurs en christ bonjour je suis togolais et j'habite dans la région centrale du togo je vais donner mon témoignage ce soir j'ai trouvé kangoka en 2019 et depuis ce temps là kangoka n'a pas cessé de faire des merveilles dans ma vie et ce témoignage je sais comme je l'ai oublié mais le seigneur m'a rappelé que je dois témoigner j'ai entendu le témoignage d'une sœur hier et ça m'a fait revenir que je dois témoigner en fait le témoignage c'est quoi je souffrais de maux de tête depuis mon jeune enfance je souffrais de maux de têtes je prends des médicaments pratiquement tous les jours je prends des antalgiques pratiquement tous les jours tous les jours je prends des comprimés pour pouvoir aller à l'école je prends des comprimés oh tu es grand tu es grand et ces comprimés là je vous assure depuis que j'ai commencé par écouter kangoka en début d'année 2021 ces médicaments je les ai laissés j'ai laissé ces médicaments gloire à dieu ma tête me faisait mal jusqu'à sa sang et après ils m'ont détecté la tension artérielle je rends gloire à dieu les maux de tête sont finis ça fait plusieurs mois que je ne prends plus de médicaments quotidiennement je n'ai plus pris de paracétamol depuis plusieurs mois je n'ai plus pris et donc aujourd'hui j'ai voulu témoigner pour édifier le peuple de dieu j'ai voulu témoigner pour rendre gloire à mon dieu pour rendre gloire au dieu de ton kangoka ce soir je voulais vraiment dire un merci celle qui est le pilier derrière lui sans l'accord de la femme ce projet ne peut pas avoir lieu donc je remercie dieu pour la vie de la femme et je remercie dieu pour la vie du serviteur de dieu je remercie dieu pour la vie de tout le comité pour les intercesseurs je dis je remercie pour vous et vous faites un travail formidable il y a dieu dans kangoka il y a dieu dans kangoka si aujourd'hui après j'ai 48 ans aujourd'hui si après presque 30 ans de prise de médicaments j'ai pu laisser le médicament à cause du fait que j'ai commencé par suivi à suivre kangoka tu es merveilleux il est merveilleux je ne cesserai jamais de le louer je ne cesserai jamais de le louer car les montures mori danteur et mon bouclier shalom shalom j'ai témoigné je suis une femme congolaise vivant en angola je viens témoigner les merveilles que j'ai fait dans ma vie je connais l'émission kangoka par le canal de ma grande sœur depuis 2020 mais je ne m'intéressais pas à 2021 je me suis intéressé à écouter les émissions prières de samedi que j'ai fait les grâces avec tout le monde ça fait plus de 20 ans que je souffrais des infections vaginales chaque mois je faisais les traitements je prenais les médicaments après un mois ça revient j'ai été fatigué même je me protégeais toujours repasser les sous-vêtements nettoyer les toilettes mais rien toujours les infections cette fois-ci je me suis décidé j'ai dit les autres témoignent les autres ont la foi il faut que j'aille aussi le courage de suivre les missions kangoka la prière des hommes de dieu de samedi je me suis décidé de suivre la prière de samedi des hommes de dieu un samedi pasteur a prononcé la parole de connaissance qu'il y a une femme qui souffre les infections vaginales j'ai saisi et j'ai dit je reçois au nom de jésus-Christ depuis ce jour-là je suis guéri totalement ça fait six mois je ne sens rien je suis à l'aise Dieu m'a guéri mes frères et sœurs croyons toujours à Dieu tout est possible à celui qui croit je remercie l'homme de dieu Christ du koumana que dieu te donne longue vie merci à vous tous qui témoignent merci les rois des rois merci les tout puissants tu es merveilleux tu as fait le miracle pour moi je ne savais pas que je peux aussi témoigner comme les autres témoignent je croyais comme si on manque comme si le théâtre comme si c'est quoi mais pour moi même je vis que oui j'ai fait il fera aussi beaucoup dans ma vie oh gloire à dieu gloire au tout puissant tu es merveilleux oh jésus je manque les mots même les amis parce que c'est incroyable mais c'est vrai j'ai a fait dans ma vie chalome chalome j'ai témoigné chalome chalome bonsoir à l'émission kanguka je suis une soeur béninoise et servante de dieu j'ai reçu kanguka par le biais d'une soeur qui réside en allemagne donc la soeur m'a envoyé quatre audios de là bas parce que elle elle voyait comment je marchais je cours pour marcher et je lui parle souvent que c'est les dos maintenant quand j'ai commencé par écouter les audios j'ai écouté premièrement l'audio du 23 octobre l'audio du 23 octobre je crois quand j'écoutais même j'ai même pas fait attention maintenant j'ai commencé par transpirer comme celle qui vient sous la douche j'ai dit ah c'est comme ça que la chose là est je mangeais quand je m'écoutais mais j'ai pas pris ça au sérieux et j'ai pris ça tout à vers le soir et maintenant à partir de l'instant 23 heures comme ça là j'ai commencé par aller à la diarrhée la diarrhée la diarrhée samedi 23 la diarrhée le dimanche la diarrhée le lundi 25 encore je dis et c'est comme ça que cette chose est j'ai dit bon je lui ai expliqué ça elle m'a dit qu'elle va envoyer m'envoyer l'application donc je souffrais d'un rhumatisme très 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 chronique coriace même je vais dire atroce et abjette et d'un dos d'un dos vraiment vraiment le dos là qui me fait pencher que je qui a fait pencher toutes mes jambes donc j'ai pris ça mais en commençant par prier avec l'homme de dieu le dos là c'est déjà bien je peux me coucher à droite je peux me coucher de côté avant je me couche côté droite côté gauche maintenant je me couche sur le dos je me couche sur le vent maintenant ça va bien je me porte bien je remercie toute l'équipe kanguka je remercie les auditeurs qui écoutent aussi l'équipe kanguka je remercie l'homme de dieu l'équipe kanguka la femme de l'homme de dieu que dieu les bénis que dieu bénis christ dit koumana hein que dieu les bénis 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 ses partenaires bénis ses équipes de techniciens bénis ses équipes de l'émission kanguka dieu va les élever dieu va les protéger et shalom shalom merci 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 amen shalom shalom peuple de dieu je viens sur ma tête témoigner je n'ai pas vu de témoigner j'allais témoigner aux environ de 6 heures mais le portable m'a fait des problèmes donc je n'ai pas vu de témoigner je n'ai pas juste témoigner à l'heure que j'ai promis et pour cela je m'excuse devant dieu pour ce désagrément shalom peuple de dieu dieu a fait un miracle dans ma vie dieu m'a aidé hier nuit sinon je ne saurais quoi faire hier nuit j'ai quitté mon salon pour venir me coucher et subitement mon ventre a commencé par me brûler ça brûlait comme du feu dans mon ventre et ça montait vers ma poitrine ça montait ça brûlait j'avais mal j'avais mal immédiatement je me suis rappelé d'écouter kanguka de samedi passé et j'ai allumé ça kanguka de samedi passé et j'ai parlé à dieu je lui ai dit si cette douleur cesse aujourd'hui ce matin déjà à 6 heures je vais témoigner pour sa grandeur je vais témoigner pour sa gloire je vais témoigner pour que tout le peuple de dieu ait encore foi en lui et sache qu'il est vivant et j'ai prié comme ça j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté quand la prière est finie j'ai essayé d'écouter les témoignages les témoignages et le portable a commencé par trembler d'une manière je ne sais pas et j'ai fermé l'application je suis rentré dans youtube même chose et j'ai déposé le portable je me suis couché quand je me suis couché à un moment donné j'ai senti que j'avais les salives dans ma bouche avec la douleur là comme ça je priais au dieu guéris moi dieu guéris moi avec la douleur comme ça il y avait la salive dans ma bouche la salive venait dans ma bouche j'ai essayé de retenir ça pour ne pas me lever maintenant à un moment donné je me suis levée pour aller cracher à la douche quand je suis rentré dans la douche après avoir craché immédiatement les envies de vomir me sont arrivées et je me suis assise sur le pot j'ai commencé par vomir j'ai pas trop vomir mais j'ai vomis quand même j'ai vomis j'ai vomis et après ça je suis revenue me coucher et la douleur a commencé par diminuer 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 et la douleur est partie comme ça la douleur est partie je remercie je remercie dieu pour la vie du passeur christ ni koumana je remercie dieu pour la vie de tous ceux qui oeuvrent pour l'avancement de cette émission cette émission pour qui est venue pour sauver les captifs des mers de l'ennemi j'ai cette émission qui est venue pour sauver tous ceux qui sont l'emprise du diable merci seigneur pour la vie du passeur christ ni koumana qu'on ne connait pas mais à travers ses prières nous sommes guéris merci seigneur pour sa famille merci seigneur pour tous ceux qui sont guéris à travers cette émission merci seigneur pour ta grandeur ton amour ton amour infini dans nos vies merci seigneur merci seigneur au nom de jésus christ j'ai témoigné amen shalom shalom frères et soeurs de kambouka je viens faire mon témoignage en fait ça fait en 2019 les gynécologues avaient détecté que j'avais un syndrome polykystique et un kyste sur l'ovaire droit qui vraiment grandissait si rapidement et qui prenait vraiment de l'ampleur alors plus les années passées plus ces kystes s'éparpillaient un peu dans tout toutes les parties du corps ça partait dans l'utérus c'est passé dans l'autre ovaire gauche et ainsi de suite alors j'ai commencé à perdre espoir donc du coup à chaque fois j'ai écouté kambouka 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 j'entendais des témoignages sur certaines femmes qui disaient qu'elles avaient des des kystes et qui voulaient se faire opérer mais une fois allé chez la gynécologue on leur a dit que après l'échographie la gynécologue leur a dit que les kystes ont disparu donc au moment certes je perdais espoir mais quelque part une partie de moi me disait toujours que voilà et confiance ça disparaîtra si dieu a pu le faire pour les autres pourquoi pas pour toi donc du coup j'ai été voir la gynécologue qui m'a dit en octobre que le kyste avait pris une très 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 grosse ampleur au point où ça pouvait être une cause d'infertilité et en sortant de chez elle de son bureau j'ai fondu en larmes je me suis dit c'est pas possible malgré toutes les prières malgré tous les samedis j'écoute les prières quand ils mettaient la main sur le ventre je le fais je prie mes h24 je prie mais apparemment la prière ne fait qu'augmenter le nombre des kystes dans mon corps donc du coup la gynécologue m'a dit après il va falloir aller dans un hôpital spécialisé privé pour vraiment faire un échographie en 3D pour mieux mieux voir parce que là les kystes se sont déplacés de l'ovaire droit à l'ovaire gauche et dans l'utérus et là c'est vraiment vraiment compliqué alors je suis sorti vraiment en larmes en larmes en larmes après j'ai attendu le prochain rendez-vous qui m'a été fixé à l'hôpital privé à Nogent-sur-Marne sur Paris du coup je suis allée le rendez-vous était pour le 21 octobre j'y suis allée l'échographie s'est très bien passée et par surprise le gyné me dit mais madame je ne comprends pas pourquoi vous êtes venue faire cette échographie parce qu'il n'y a pas de kyste dans l'utérus vous n'avez pas de kyste dans l'utérus et le kyste qui était dans l'ovaire droit qui soit disant prenait de l'ampleur grossissée a tout fané donc ça a vieilli, ça a fané, ça ne pourra plus jamais repousser en fait c'est fini mais pourtant il y a 4 jours j'ai été voir la gynécologue le kyste on le voyait vraiment très gros et qui était frais mais le 21 octobre j'y vais chez les professionnels qui regardent ils me disent que voilà il n'y a pas de kyste dans l'utérus l'utérus est vide, l'ovaire gauche il n'y a rien, l'ovaire droit le kyste qui était là et bien il a vieilli donc il ne peut plus grandir donc madame vous êtes prête à faire des enfants ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas stérile, vous êtes fertile, il n'y a rien à dire en fait donc ramenez les résultats chez votre gynécologue et montrez là que vous allez bien franchement j'étais tellement contente, je me suis dit ah Seigneur ma prière a été réalisée certes nous étant enfants de Dieu des fois quand on demande un truc à Dieu et qu'on ne le reçoit pas on commence déjà à être négatif dans nos pensées, dans notre coeur, on perd un peu espoir donc voilà, je viens donner mon témoignage sur ça juste pour dire que Dieu est grand et que toutes les femmes qui ont ce syndrome polycystique, endométriose comme je l'ai Dieu est capable de faire un miracle, Dieu est capable de guérir, il faut juste avoir la foi et continuer à écouter Karl Wauka et voilà, donc que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'équipe de Karl Wauka Shalom, shalom Dieu, shalom au pasteur Christ dit Koumwa Anna je viens, je suis une soeur vivant au Gabon je viens rendre mon témoignage, la Bible dit même dans les petites choses il faut glorifier le nom de l'éternel en fait depuis le début de l'année 2021 je me sentais mal, c'est-à-dire quand je suis allongée quand je m'en vais dormir, je suis allongée je ne ressentais pas mes pieds, je ne ressentais pas mes pieds parfois même je m'asseyais sur le lit et tapais les pieds pour ressentir l'usage de mes pieds j'ai traîné ça vraiment toute l'année 2021, début d'année 2021 maintenant au mois d'août j'ai eu Kanguka par le canal de ma grande soeur elle m'avait envoyé ça l'applic, ah bon, elle m'a envoyé l'audio j'ai écouté l'audio et elle m'avait conseillé de télécharger l'application mais l'audio que ma grande soeur m'envoie avant que je ne télécharge l'application cet audio-là, c'était un samedi le pasteur a d'abord, les gens ont d'abord témoigné après les témoignages, le pasteur a prié et c'est là où le pasteur a dit bon, vous allez poser les mains là où vous vous sentez mal donc moi, je reviens encore en disant que avant même de recevoir l'audio de Kanguka j'ai d'abord, j'ai faisé en sorte donc quand je me réveille après la nuit, dès que je perds l'usage de mes pieds le matin, dès que je me réveille mon pied droit ne tenait pas bien au sol j'avais mal à la plante du pied comme s'il y avait un verre qui avait enroulé mon pied j'ai traîné ça vraiment des mois et des mois chaque matin, même quand je suis assise dès que je me lève pour aller quelque part ou bien pour faire quelque chose mon pied droit, ça ne répondait pas et ça m'inquiétait je dis mais attends, ça c'est quelle maladie que j'ai maintenant à avoir quand je dors, quand je suis allongée je ne ressens pas mes pieds Seigneur Jésus, est-ce que je vais paralyser ou quoi ? je ne sais pas et maintenant, dès que je me lève le matin pour poser mon pied droit au sol c'était tout un problème comme si à la plante du pied là-bas il y avait quelque chose qui a marré mon pied je n'arrivais même pas à tenir au sol donc maintenant, lorsque ma grande soeur m'envoie l'audio là le passeur disait bon, vous allez prier chacun va poser la main là où il se sent mal c'est vrai que j'ai un problème de fécondité je veux refaire les enfants mon dernier enfant a 13 ans aujourd'hui, je veux refermer ça ne vient pas j'ai dit bon je vais d'abord poser la main sur le pied parce que ces pieds me dérangent ces deux pieds me dérangent quand je suis allongée je ne les ressens pas et quand je me lève le pied droit ne tient pas de bouger très mal à la plante du pied c'est comme ça que j'ai mis mes mains sur mes deux pieds les deux jambes le passeur a prié a prié il a prié il a prié il a prié vraiment ce jour-là il y a eu des... j'avais ressenti une chaleur en moi c'est vrai que je n'avais pas manifesté je n'ai pas vomi mais quand même j'ai ressenti quelque chose une chaleur seulement et après la prière quand le passeur a dit Amen Amen je dis bon ok j'ai prié de toute façon le Seigneur va étendre sa mère tout d'un coup j'ai oublié en fait c'est sorti de ma tête mais après j'avais remarqué quand je suis allongée je ressens mes pieds et quand je me lève je marche normalement je dis hé qu'est-ce qui se passe je dis bon j'attends d'abord j'ai attendu c'était au mois d'août que j'avais fait cette prière aujourd'hui nous sommes au mois de novembre donc pratiquement 3 mois c'est aujourd'hui maintenant que je réalise que je suis guérie les pieds que je ne ressentais pas quand je suis allongée je les ressens maintenant lorsque je me lève pour pouvoir marcher je ne ressens plus la douleur au pied droit je dis Seigneur merci bon tu m'as sauvée parce que je ne savais pas quelle est la maladie qui se tramait dans mes pieds ou une paralysie mystique ou c'était un fusil nocturne ou quoi je ne sais pas Dieu seul sait ce qui se passait entre mes deux pieds mais je bénis l'éternel parce qu'aujourd'hui c'est le troisième mois je ne ressens plus ça quand je dors je dors bien je ressens bien mes pieds quand je me lève je marche bien c'est pourquoi vraiment je viens bénir le nom de l'éternel je viens bénir le pasteur Christ pour l'oeuvre qu'il a mis en place pour pouvoir sauver les enfants de Dieu à distance parce que beaucoup beaucoup vraiment souffrent mais ne sachant pas ou à quel sens se vouer je bénis également toutes les personnes qui témoignent parce que ce témoignage fortifie ça donne courage vraiment que le Seigneur bénisse même l'équipe de Kanguka vraiment je rends grâce à Dieu je sais que j'ai beaucoup de maux en moi il y a beaucoup de problèmes mais déjà ça le Seigneur m'a fait signe parce que j'ai traîné ça depuis un moment et ça m'inquiétait déjà je me disais que je devais aller à l'hôpital consulter un médecin pour voir ce qui se passe entre mes deux pieds j'avais même peur que c'était peut-être une paralysie qui devait m'attaquer parce que vraiment c'était inquiétant mais aujourd'hui trois mois déjà je dors bien je me lève je marche bien je n'ai plus mal aux pieds vraiment je rends grâce à Dieu voilà mon témoignage Shalom Shalom j'ai témoigné Amen Shalom Shalom je suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire je vous rends gloire à tous je dis merci 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 pour tout je souffrais d'une maladie qui me faisait perdre la connaissance chaque fois nous avons tourné un peu partout en presque assez de pays nous sommes allés un peu partout j'ai des guérisseurs j'ai des marabouts qui m'ont fait faire des interdits pendant des années sur des années quand j'ai pris quand même conscience j'ai décidé moi-même de suivre un autre chemin et voir je me suis converti donné à crise j'ai tout fait mais il n'y avait pas de solution quand j'ai suivi la partie médicale j'allais me traiter chez des professeurs mais malgré ça souvent la crise revenait je posais la question je dis mais de quoi est-ce que je souffre aujourd'hui je veux que vous me dites au moins le nom pour que je puisse mieux m'orienter on m'avait fait des scanners j'ai fait des scanners un peu partout ils ont détecté une éplepsie j'ai dit ok si c'est une éplepsie est-ce que ça peut se guérir il m'a dit ça peut se guérir mais ça dépend mais toi tu ne veux pas vivre avec l'éplepsie et puis quand même faire des études jusqu'à ce point j'ai dit effectivement c'est comme ça ça se manifestait et c'est ce qui m'a empêché même de faire de longues études encore de plus j'ai été obligé d'interrompre plutôt me caser quelque part j'ai dit ok donc et c'est le traitement j'ai essayé mais jusque là depuis 4 ans de ma naissance puisqu'aujourd'hui ça fait plus de 37 ans et c'est seulement dans le mois d'octobre une jeune dame m'a rendu visite à mon service elle m'a dit attends je veux que tu tu suives un monsieur sur le net c'est un homme de dieu mais ça va vraiment te faire du bien j'ai dit ok allons-y télécharge j'ai tout fait on n'a pas pu télécharger ce même jour le téléphone a refusé on a tout fait on n'a pas pu télécharger elle m'a dit mais étrange qu'est-ce que c'est mais néanmoins je vais toujours insister lorsque j'ai pu télécharger commencer à suivre les émissions entrer dans les archives écouter les enseignements voir à propos de l'homme de dieu bon j'ai dit ok on va essayer de suivre parce qu'il y en a assez il y en a plus de faux les temps sont mauvais je ne vais pas encore m'enfoncer et voilà je l'écoutais je l'écoutais je l'écoutais à 4 je l'écoute j'écoute ses enseignements les témoignages et autres j'ai été captivé mais j'ai eu quand même un hic je vais répéter cela lorsqu'il l'enseigne il dit je suis il dit mais nous nous connaissons Jésus il dit Jésus mais où cela est quitté attention j'ai dit attends j'aime et calmer j'aime trop aller au bout des idées et par la grâce de dieu la semaine qui a suivi il a fait l'enseignement c'est ça j'ai pris ma bible et j'ai constaté cela il dit ah seigneur pardonne-moi merci j'ai eu réponse donc ok ça peut aller c'est un homme de dieu c'est ton envoyé et j'ai commencé à le suivre la semaine qui a suivi lors d'une prière samedi j'ai reçu ma délivrance jusqu'aujourd'hui ça a fait maintenant je crois un mois je ne ressens rien je sens mon cerveau libéré je suis guéri je dis merci à notre Seigneur Jésus merci à l'envoyer merci à tous ses collaborateurs que ceux qui sont malades soient guéris que vraiment l'amour de notre Seigneur se répande dans tout le monde entier amén merci amén merci